Racine Marie-Pierre, en jeu pour la planète, présente Héros de tous les temps Sais-tu quelle est l'être vivant indispensable à notre planète ? L'humain ? Non, désolé. Et connais-tu le meilleur jardinier au monde ? Ton grand-père ? Non, toujours pas. Voici quelques indices. Je sors rarement de chez moi car je déteste le soleil. Je travaille toute l'année sans jamais prendre de vacances. Je mange sans arrêt mais je garde toujours la ligne. Tu as trouvé ? Notre cher ver de terre. L'ombrique pour les intimes. Tu en doutes ? Ça te dégoûte ? C'est pourtant un super héros. Mais peut-être n'est-il pas assez beau pour être traité en héros. De tout temps, sans en avoir l'air, il a toujours eu de super pouvoir. Tu veux savoir ? Sans dents, aveugle, sourd et sans nez, on peut le croire handicapé. Et pourtant, il a su développer d'autres capacités. Il perçoit les variations de lumière grâce à des cellules photosensibles. Il respire à travers sa peau. Il s'oriente grâce à ses sens du toucher, de la pression et de la gravité. Génial, n'est-ce pas ? Ouais, beau. Sache qu'il ne cesse jamais de travailler. Il creuse, il aère, mélange, recycle, disperse et surtout, il mange et digère la matière organique du sol. Tout ça pour qui ? Pour nous. Nous qui l'ignorons. Pire, qui le mal menons. Juste parce que nous ne le connaissons pas et juste parce qu'il ne nous plaît pas. Les vers de terre, qu'est-ce qu'ils font ? Ils creusent des galeries souterraines qui améliorent la structure de la terre. Pourquoi faut-il les aimer ? Leur tunnel miniature aère le sol, favorisant le développement des racines des végétaux. Et la pénétration de l'eau dans la terre. Les vers de terre se nourrissent de toutes sortes de débris végétaux et animaux qu'ils transforment par leur digestion en fertilisant naturel. On nous exploite, vers de terre. Unissez-vous. Oups, je ne savais pas. Je pensais qu'il était juste bon à être mangé par d'autres animaux. Ne t'en fais pas. Le principal, c'est de retenir ceci. Le vers de terre est un être vivant indispensable à la santé de nos sols. Et de comprendre l'essentiel. L'importance ne se mesure pas à l'apparence. Et la valeur ne se voit pas de l'extérieur. Peu importe nos croyances et peu importe nos différences. Nous sommes ensemble sur terre, même si on ne peut pas tous se plaire. Chaque être vivant a un rôle à jouer et des super pouvoirs qui ont leur utilité. Cultivons l'empathie, la bienveillance, la solidarité. Apprenons à nous connaître et à toujours nous respecter. Bonus jeu. Trouve à quel animal correspond ton mois de naissance. Cherche ensuite quels super pouvoirs te sont attribués. C'est parti ! Janvier, le puissant tigre de Sibérie. Février, le redoutable requin blanc. Mars, le résistant ours polaire. Avril, l'imposant éléphant. Mais, le fabuleux dauphin. Juin, le fascinant serpent. Juillet, la métique panthère des neiges. Aout, le fantastique caméléon. Septembre, la renversante chauve-souris. Octobre, l'extraordinaire abeille. Novembre, la massive baleine à bosse. Et décembre, le captivant cheval. Oh, j'oubliais ! Si tu veux mieux connaître ces petites bêtes, tout en réduisant tes déchets, tu peux installer un lombrie-composteur. L'acheter, le fabriquer. N'hésite pas à te renseigner. Remerciement, un jardinier pas ordinaire. Super asticot. Héroïque, animaux, végétaux, humains. Merci de votre attention.